salut c'est Seb du blog guitarexploration.com je suis ton entraîneur de guitare jazz manouche et si tu es nouveau ici tu trouveras plein de conseils et de tuto pour t'aider à progresser en technique en accompagnement et en improvisation en ce moment tu as vu on est dans la période pompe jazz manouche parce que l'accompagnement c'est vraiment une des caractéristiques fortes de ce style c'est pas du tout un truc à négliger donc dans cette vidéo je te propose qu'on s'attarde sur les accords typiques à connaître en particulier pour avoir une pompe qui ronfle parce qu'une pompe qui ronfle ça va forcément plaire à ton soliste et ça va te plaire à toi aussi parce que c'est vraiment sympa à faire ça a de la gueule je te rappelle comme d'hab que tu peux télécharger la partition de secours le lien est dans la description les accords typiques pour avoir une pompe qui ronfle c'est parti qu'est ce qui se passe pourquoi ça démarre pas ah je crois que j'ai compris c'est parce que je sens pas ton enthousiasme bah oui dans ce style il faut de l'engagement surtout à la pompe donc t'es chaud ou t'es pas chaud youtube est ce que vous êtes chaud ok c'est bon on peut y aller alors évidemment le mieux quand on travaille c'est toujours de voir les exemples dans leur contexte et all of me c'est vraiment un morceau génial pour apprendre aussi bien la pompe que l'improvisation d'ailleurs on bossera l'impro sur all of me aussi je t'invite absolument à travailler le solo de django sur cette grille tu le trouveras ici tu regarderas cette vidéo juste après si tu veux tu peux mettre pause et l'ouvrir dans un nouvel onglet comme ça tu n'es pas obligé de rembobiner la cassette mais normalement si tu es un bon élève tu le connais déjà par coeur si c'est pas le cas c'est peut-être que tu es perdu au milieu de la jungle et que tu ne sais pas comment t'y prendre dans ce cas il ne te reste plus qu'une solution t'inscrire à l'école en ligne et là je vais te coacher et t'auras plus aucune excuse parce que peut-être que ce qui te manque c'est juste un petit coup de pied au cul attention je te jette pas la pierre on a tous besoin d'un petit coup de pied au cul temps en temps moi le premier bon maintenant arrête de me déconcentrer sinon on va jamais y arriver donc je te propose de voir les accords typiques du jazz manouche sur all of me les accords qui ronflent parce qu'il ya des accords qui ronflent plus que d'autres t'es pas obligé de faire une pompe qui ronfle bon je pars du principe que tu connais la grille de love me tu la connais pas va falloir vraiment que tu t'inscrives alors django a été forcé d'être créatif du fait de son handicap et il a utilisé deux techniques géniales dans ses accompagnements la première c'est d'utiliser le majeur pour barrer deux cordes en même temps tu peux le faire sur différents groupes de deux cordes adjacentes je te montre un exemple de doigté pour do6 donc tu fais ça je me rapproche tiens tu vois ici avec le majeur je barre deux cordes tu peux faire ça sur mi7 aussi là je barre toujours deux cordes cordes de mi grave et la ça donne des accords pleins tu rajoutes la quinte à la basse ça fait gros son la deuxième particularité à connaître absolument c'est l'utilisation du pouce main gauche pour jouer les basses sur la corde de mi grave alors ça c'est pas exclusif au jazz manouche on retrouve ça aussi beaucoup dans le picking et même dans le rock jimi hendrix faisait beaucoup ça en fait c'est un truc de génie quoi est ce que tu veux être un génie moi aussi alors voici deux autres accords typiques du jazz manouche donc avec le pouce cette fois la 6 on peut rajouter la neuvième sur la corde de mi aigu si ça nous chante en accompagnement c'est pas vraiment utile parce qu'elle va pas beaucoup ressortir en revanche c'est magnifique sur un accord plaqué qui dure un accord de fin de morceau par exemple django lui faisait ça et tu peux faire la même chose en mineur donc là qu'est ce qui se passe on a la technique d'avant où on barre deux cordes avec le majeur mais sur les cordes de la et ré et la technique du pouce donc c'est pas très difficile à faire c'est un coup à prendre au début j'ai galéré comme tout le monde donc pour travailler ces accords je te conseille de travailler en bloc je m'explique tu essaies de faire la position complète plutôt que de t'entraîner juste à travailler sur tes deux cordes adjacentes avec le majeur je te conseille de tout travailler ou au moins quatre cordes mais 5 ou 6 cordes c'est encore mieux et en vrai il faut que tu essayes tout pour que tu puisses comprendre pourquoi tu fais une chose plutôt qu'une autre parce que dans la vie faut jamais avoir de gourou faut pas être un suiveur il faut être un étudiant il faut que tu aiguisses ton discernement en gros ne me crois jamais sur parole fais toi ta propre opinion en fait tu verras qu'en posant tous les doigts on a un meilleur ancrage et c'est beaucoup plus agréable si tu fais juste ça tu n'es pas aussi ancré que si tu mets tout mais tu n'es pas obligé de tout mettre non plus parce que des fois la position la joue pas complète on peut jouer juste ça sans les deux cordes aiguilles ou ça juste les quatre graves comme tu le verras un petit peu plus loin dans la vidéo alors pour les positions d'accord je te laisse soin de télécharger la partition sur le blog ce sera plus simple poursuivre donc c'est quasiment que des positions d'accord qui ronflent il y en a d'autres qui sont plus légères mais on verra ça dans une autre vidéo afin de ne pas tout mélanger et surtout regarde bien comment je fais parce que la pompe tu la prendra jamais sur un papier ça s'apprend par mimétisme il faut regarder et surtout écouter le son et essayer de s'en rapprocher je te le fais lentement je vais reprendre les positions d'accord qui a dans la parte parce que sinon c'est sûr que je vais faire autre chose parce que c'est très rare en fait de faire deux fois de suite la même pompe surtout quand tu connais beaucoup d'accord donc là je vais essayer de maintenir à ce que j'ai écrit donc on commence par un do6 alors tu n'es pas obligé de jouer le mi aigu donc Sous-titrage ST' 501 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 Ça me permet d'éviter de faire sortir la neuvième Et éventuellement de gêner le soliste s'il décide d'utiliser une neuvième dièse ou une bémol neuf Là tu ne lui imposes pas de couleur Donc comme ça Et pas Tu vois là les aigus Ça impose une petite couleur Mais en vrai c'est pas dérangeant du tout Là c'est vraiment pour chipoter Ensuite on passe sur l'A7 J'aime bien celui-là Il ronfle bien Donc c'est le pouce ici Le majeur qui barre les deux cordes C'est comme un A6 Sauf que tu mets A7 Tu pourrais mettre la neuvième en plus aussi En dessous Ça te fait une position un peu chelou Comme ça Ensuite on arrive sur Ré mineur Mais tu ne fais pas tout de suite Ré mineur Tu fais d'abord Do dièse diminué Pendant une mesure Ça c'est un peu comme les yeux noirs Do dièse diminué Ré mineur 6 En manouche A la place du Ré mineur 6 On joue parfois Fa6 Tu n'es pas obligé de mettre la basse Tu peux juste faire ça Parce qu'en fait Fa6 C'est Ré mineur 7 Tu vois là On a la triade de Ré mineur Et ici on rajoute la septième Mais tu peux aussi Mettre la sixte à la place Si tu ne comprends rien C'est normal Je suis passé par là aussi C'est comme tout A force de rabâcher Ça devient de plus en plus simple Ensuite on revient sur le Mi7 La mineur 6 Ça ronfle bien ça aussi Et tu as vu dans les transitions d'accord Des fois je fais des petits stops Ou des petites relances Là je fais ça Donc là on arrive sur Ré7 En fait un accord 7 Tu peux le faire précéder De son deuxième degré mineur Donc tu peux faire Alterner La mineur Ré Là sur les deux mesures Je fais ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 Ça fait un petit mouvement Et là au lieu de jouer G7 Je vais faire un truc Qui est vraiment typique de Django C'est F6 Qui va sur G6 Avec un petit chromatisme Fin 6 C'est comme un Ré mineur 7 C'est une substitution tritonique Et ensuite Sol Donc on était là On continue Je ne sais plus ce que j'ai noté après Ouais tout à l'heure Je t'ai fait Ré mineur 6 Et là je fais le Ré mineur 7 Et là avant de passer sur le Fa Je passe par le C7 Qui renforce la résolution Tu n'es pas obligé de le faire Mais si tu le fais c'est bien Et le C diminué Donc là je suis sur le Do Et je fais une descente Do Si La Do Do Et quand je fais la descente Je fais juste Ces notes là Avec le pouce Et pas L'accord complet On pourrait partir d'ici Donc soit tu le finis là Soit là Ça on ne l'a pas vu Mais Do Dièse 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 Neuf Ça sonne super Surtout avec la quinte à la basse Donc ça c'est typique de Django aussi Donc tu vois dans les ballades Les accords pleins comme ça Ça sonne très bien Bon bah voilà En conclusion pour sonner manouche Et faire ronfler les accords T'as vu qu'on utilise des positions particulières Ensuite il faut un bon swing avec un bon rebond Quelques relances bien placées Et le tour est joué On verra comment avoir un bon rebond Dans une autre vidéo Afin de ne pas tout mélanger Je te remercie et je te félicite D'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Ça ça prouve que t'es motivé Si tu veux en savoir plus sur la pompe Tu peux aussi regarder cette vidéo Juste après celle du solo de Django sur All of Me Alors évidemment on est loin d'avoir fait le tour de la question Donc si tu veux suivre les autres cours N'oublie pas de t'abonner Tu peux aussi liker et commenter Si tu sais pas quoi dire Tu peux juste me dire bonjour Moi ça me fait plaisir Tu sais on est à la cool ici Allez je te souhaite un bon courage pour ta pompe Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo D'ici là porte-toi bien Ciao Ciao